Il ne fait aucun doute que Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils soient attirés physiquement l'un pour l'autre, l'un par l'autre. La compréhension sexuelle du mariage est importante pour l'intimité entre le mari et la femme, pour la procréation et la survie de la race humaine. En même temps, les mariages arrangés, y compris ceux dans lesquels le couple ne se voit même pas avant le mariage, étaient la norme dans les siècles passés. Ils sont encore pratiqués aujourd'hui dans certaines parties du monde. Salomon décrit l'attirance du marié pour sa bien-aimée dans le chapitre 4 et 7 du Cantique des Cantiques. Il décrit sa beauté physique et son désir pour elle. Elle lui rend la pareille au chapitre 8 décrivant sa passion pour lui et son désir de l'embrasser. Le Cantique des Cantiques est une belle description de l'amour conjugal dans lequel l'attirance physique est une composante. Cela ne veut pas dire que l'attirance physique est l'aspect le plus important à prendre en compte lorsque l'on cherche un mari ou une femme. D'une part, la beauté ne doit pas être définie par le monde. Ce que le monde trouve beau est bien en deçà du standard de beauté décrit dans les Écritures. La beauté physique s'estompe avec le temps. Mais la vraie beauté intérieure brille chez une femme qui aime Dieu. Proverbe 31.30 Le charme est trompeur et la beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'éternel est digne de louange. Proverbe 37.1